6-9 la matinale, matin sport Les deux médailles d'or algériennes ont été remportées par la paire Felfad Aïa Arabienfeld dans la spécialité K2 de 100 mètres et par le kayakiste Aïa Felfad dans la spécialité K1 100 mètres. 8 médailles d'argent également et je l'ai dit, 3 médailles de bronze. Alors rappelez qu'aucun athlète algérien n'ira à Paris où seul le médaille d'or validera son billet ou le médaille d'or validera son billet aux Jeux Olympiques 2024. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras, il faut encore ramer, ramer et bosser et ce sera pour une prochaine fois. Elle était facile celle-là. Alors, double détente, basket. Le basketball avec le... Vous savez que c'est l'histoire de double détente. Elle était trop facile aussi. Non, ça n'existe pas la double détente, c'est tout simplement. Vous avez cette capacité à pouvoir vous propulser en l'air grâce à un travail que vous faites d'abord sur la partie abdominale mais également sur les jambes. Parce que la double détente, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que vous sautez... Et en même temps, vous reprenez record en plein vol. Et vous reprenez record ? Sérieux, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, c'est une fausse... Peut-être que Magic Johnson ou son nom Magic... Non mais il était dans les airs, lui. Mais on va revenir au basketball avec la 8ème journée. Présentation de cette 8ème journée signée Rostoum Yahya Scherif. Cette 5ème journée du championnat d'Algérie Basketball Superdivision, messieurs, sera marquée par l'affiche entre le NB Stawali, qui accueillera le détenteur de la Coupe d'Algérie et vice-champion d'Algérie. Le Hidet de Boufari, ça sera à 18h à la salle de Stawali. Sur cette rencontre, on écoute tout d'abord le pivot du NB Stawali, Zakaria Matoub. Pour lui, cette rencontre est un big match. L'équipe de Boufari, on la connaît très bien parce que ce sont nos rivaux depuis toujours. On prépare ce match depuis le début de saison carrément parce que on pense que c'est l'équipe qui va nous mettre le plus de difficultés pour la suite du championnat. On donnera tout pour gagner. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre. On essaye de préparer quelques tactiques pour essayer de gérer le maximum de poids. Mais on verra. Ce sera un très bon match, je pense. Il y aura du monde, alors on fera tout pour gagner. De son côté, l'entraîneur du Hidet de Boufari, Sofiane Boulehia le dit, cette affiche sera un beau match pour son équipe. C'est le big match de la journée. Stawali qui va essayer de gagner le match. La dernière fois, ils ont perdu contre l'USMA. Donc c'est un double tranchant pour eux. On a préparé convenablement le match. On n'a pas de blessés. On va essayer de bonifier la victoire du Mouroudia. L'objectif principal, c'est de gagner à Stawali pour garder les premières places. Inch'Allah, on sera à la hauteur. Et que ce soit du fair play sur le terrain, on gratifiera le public d'un bon spectacle. Dans les autres rencontres, le leader du championnat, le CSG de Constantine, accueillera le champion d'Algérie en titre, l'USM Algiers. L'USM Lida affrontera le Mouroudia de Oulet Chbel. Le Tradraria affrontera la formation du CRB d'Albeda, qui connaît un début de saison compliqué. À 15h, trois rencontres. Mouloudia d'Alger, ASS Oumel Bouaghi, naît du sein des unions sportives de Sétif. Et lui, bac le basketball, CRB B'Nissaf, une rencontre à 17h. L'Olympique sportive de Bovzboa Elidj affrontera le PS Al-Alma dans le derby des Oplato. Voilà pour le basketball et pour cette journée. On passe au football. Avec la plus prestigieuse des compétitions, vous allez tout de suite comprendre de quelles compétitions il s'agit. Il suffit d'écouter la musique. La Champions League européenne, avec le programme et le menu du jour. L'avant-dernière journée, c'est-à-dire on rentre dans la dernière ligne droite. Alors on va commencer par le groupe E, parce que vous avez deux matchs qui débutent à 18h45. La Lazio qui sera opposée au Celtic. Le Celtic déjà éliminé. Et dans le groupe H, vous avez le Shakhtar Donetsk face à Antwerp également. Ces deux équipes sont éliminées. Dans le groupe E, on retrouvera Feinout. Feinout qui doit gagner. Feinout, on retrouvera un Algérien, Zeruri, face à l'Atletico Madrid. Un match également à ne pas rater. C'est le Paris Saint-Germain, dans l'obligation de gagner, pour pouvoir valider son billet pour le prochain tour. C'est une finale pour la Calife. Face à Newcastle qui reste sur deux défaites. Et qui doit réaliser un résultat au Parc des Princes. Dans ce groupe, le Milan assez en grosse difficulté face au Borussia Dortmund. Dans le groupe G, Manchester City détenteur du trophée face à Leipzig. C'est le choc de ce groupe. Les deux équipes ayant quasiment acté leur billet. Manchester qualifié à Leipzig également. Et qui se retrouvent. C'est un choc de ce groupe. Et les Young Boys de Berne face à Zvezda. L'équipe polonaise. Et enfin dans le groupe H. Barcelone déjà qualifié. Face à Porto. Voilà les rencontres que vous pourrez suivre. Je rappelle, deux matchs à 18h45. Pour le reste, les rencontres débutent à 21h. Un mot justement pour un petit casse-tête qui va surgir dans les tout prochains jours. Vous allez me dire, déjà j'entrevois les problèmes. Oui, parce que tout simplement, la Ligue professionnelle de football avait décidé d'une programmation qui risque d'être perturbée du fait de la compétition africaine. Pour le 20 décembre, le 22 décembre, il a été programmé Moudia d'Alger, Usma d'Alger. Le Moudia d'Alger qui va très fort actuellement face à une équipe de l'Usma qui veut se relancer dans le championnat. Mais l'Usma va demander le report puisque le 20, l'Usma jouera un match de Coupe d'Afrique. Entrera le 21 et le 22 à ce match qui est programmé. Voilà un nouveau casse-tête pour ce qui concerne la programmation des matchs du championnat. Il est vrai qu'il n'y aura pas de trêve pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il est vrai qu'il n'y aura pas de trêve pendant la Coupe d'Afrique des Nations.